Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examon Crypto. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo en fait pour vous parler d'un nouveau projet qui s'appelle le Genopets. Donc c'est un projet qui pour moi a vraiment un très gros potentiel et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez faire pour pouvoir acheter du token de ce fameux jeu. Donc avant de rentrer dans les explications, je voulais d'abord dire que je ne suis pas sponsorisé par ce groupe là. C'est juste que je fais mes propres recherches et je suis tombé sur ce projet qui m'a l'air vraiment pour moi, c'est mon propre avis, vraiment très intéressant. Après c'est à vous de faire aussi vos propres analyses. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce projet il a l'air intéressant. Aussi avant de démarrer, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes vidéos, activez la petite cloche comme ça, ça vous permettra de vous tenir informé de mes prochaines vidéos. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous parler du projet. Donc le Genopets, qu'est-ce que c'est ? En gros le Genopets, c'est un jeu vidéo qui est actuellement en version bêta. C'est une bêta fermée, si vous voulez vous inscrire, il faut les contacter par email, donc il y a un formulaire à remplir. Et donc en fait, c'est un jeu vidéo qui va être disponible sur téléphone portable, donc Android et iPhone, peut-être par la suite sur d'autres devices comme des tablettes ou autre, mais en tout cas Android et iPhone pour l'instant c'est ce qui va être prévu. Et donc en fait, c'est un jeu vidéo qui va vous permettre d'acheter ou de gagner des fameux pets, donc des monstres. Et en fait, c'est des monstres avec lesquels vous allez pouvoir faire des combats, notamment justement en vous déplaçant en fait, donc ça va être un jeu dans lequel en fait, vous allez être obligé de vous déplacer comme Pokémon Go en fait, pour tous ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous allez devoir lancer le jeu et vous déplacer dans des rues, dans des parcs ou autres. Et en fait, selon les endroits où vous allez aller, il va y avoir des arènes où vous allez rencontrer sur votre passage d'autres personnes qui jouent au jeu. Et en fait, à chaque fois que vous allez rencontrer des arènes, des points d'action ou des personnes, vous allez pouvoir faire des interactions. C'est-à-dire que quand vous allez croiser quelqu'un, vous allez pouvoir combattre contre ces monstres-là et gagner des points de compétence. Avec ces points de compétence-là, vous allez pouvoir bien évidemment améliorer votre monstre. Vous allez aussi pouvoir acheter des objets et aussi bénéficier en contrepartie du token Genopet. Et donc vous allez aussi pouvoir faire des combats dans des arènes pour pouvoir vous mesurer à d'autres monstres. Et donc voilà, c'est vraiment un concept qui est plutôt révolutionnaire parce qu'il sort un peu des jeux habituels, par exemple Axe Infinity ou autres jeux de ce type-là. Parce qu'en fait, ces jeux-là, c'est juste que vous êtes sur votre écran d'ordinateur et vous allez pouvoir jouer en fait. Tandis que là, ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est vraiment un jeu qui va vous demander de l'activité physique. C'est-à-dire que vous allez devoir sortir, vous allez devoir marcher, faire des pas, marcher beaucoup. Plus vous allez marcher, plus vous allez avoir des interactions. Et plus vous allez gagner des récompenses et du token. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Surtout que ce jeu Genopet, en fait, il est vraiment... Il utilise les technologies les plus récentes. C'est-à-dire qu'il est basé sur le metaverse. Donc le metaverse, je le rappelle, en fait, c'est tout ce qui est le domaine du monde virtuel. Et il est aussi basé sur les NFT. C'est-à-dire qu'en fait, les monstres que vous allez acheter ou que vous allez gagner, en fait, ce sont des NFT. C'est des monstres en fait qui vous appartiennent. Et quand vous allez les faire monter en compétences, vous allez gagner des combats, vous allez les upgrader, c'est-à-dire leur faire gagner des compétences, leur faire gagner des nouveaux points d'attribution ou autre. Et en fait, donc, votre monstre va prendre de plus en plus de la valeur. Et en fait, ce monstre sera revendable sur le marché. Et vous, vous allez récupérer en parallèle du token Genopets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pareil, vous allez aussi gagner des objets qui peuvent être intéressants, qui peuvent être rares. Et forcément, tout ça, ça va prendre de la valeur. Et du coup, un jour ou l'autre, vous pouvez très bien vous dire que vous voulez revendre ces objets-là. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir vous les acheter parce que ce sont des objets rares ou des objets que ces personnes-là auront besoin pour faire monter en compétences leurs monstres. Et du coup, tout ça, vous allez pouvoir les vendre et gagner du token Genopets derrière. Donc nous, ce qu'on va voir ensemble, en fait, c'est comment acheter ce fameux token Genopets. Parce qu'actuellement, en fait, il a été listé sur Bybit. Sauf qu'en fait, c'était au cours d'une ICO, donc ce n'était pas accessible pour tout le monde. Il y avait des contraintes pour pouvoir y accéder. Et moi, en fait, je vais montrer une solution qui permet à n'importe qui de pouvoir acheter du token Genopets avant vraiment qu'il explose. Parce que là, je le rappelle, pour l'instant, il est en version bêta fermée. C'est-à-dire que le jeu n'est pas encore en tout public. Il n'a pas encore pris toute sa valeur. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire pour l'acheter avant même qu'il commence à exploser réellement sur le marché. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un porte-monnaie virtuel. Donc, par exemple, Wallet, Phantom Wallet ou Coin98 ou autre, il faut un porte-monnaie virtuel qui soit basé sur la blockchain Solana. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, je vous parle de Phantom Wallet. Donc, Phantom Wallet, il est basé sur Solana derrière. Donc, pour télécharger Phantom Wallet, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez Phantom Wallet. Ça va vous emmener sur une page du Google Web, enfin Chrome Web Store. Et vous avez juste à cliquer ici sur le bouton Ajouter à Chrome. Donc, je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, un wallet, en fait, c'est un porte-monnaie virtuel. C'est une application dans laquelle, en fait, vous allez pouvoir envoyer des fonds ou des tokens qui vont vous permettre de faire telle ou telle action ou d'acheter d'autres tokens, en fait, sur des sites Internet. Donc, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc, vous cliquez sur le bouton Installer Phantom Wallet. Et donc, quand vous avez cliqué sur ça, l'extension, elle va s'installer à votre Google Chrome. Et là, en fait, ça va vous lancer cette page-là. Donc, on va vous demander, en fait, de créer un porte-monnaie virtuel parce que, du coup, pour vous, ça va être la première fois que vous le faites. Donc, vous créez un porte-monnaie virtuel. On va vous mettre ici une clé. Donc, cette clé qui est là que vous voyez, en fait, c'est une série de lettres, enfin de lettres, de mots. Et en fait, il faut savoir que ces mots-là, ce sont des mots qu'il va falloir retenir à vie. Donc, je vous conseille de les mémoriser, écrivez-les sur un papier ou stockez-les dans un fichier quelque part ou autre. Il faut vraiment que vous les gardiez à vie parce qu'en fait, ce sont ces mots-là qui vont vous servir de phrase pour retrouver votre compte. On va vous la donner qu'une seule fois. Enfin, ces mots-là vont vous être donnés qu'une seule fois. C'est ça qui va permettre de sécuriser votre compte. Les porte-monnaie virtuel, en fait, c'est très sécurisé. Ce sont basés sur des phrases inviolables. Mais par contre, le problème, c'est que si vous perdez votre phrase, et bien malheureusement, en fait, c'est fini. Plus personne, même pas. Vous pourrez accéder à votre porte-monnaie virtuelle. Donc, vous copiez la phrase, vous l'écrivez bien sur un papier ou vous la stockez bien ailleurs, dans un fichier texte ou autre. Vous la mettez bien de côté, vous la gardez à vie. Et quand vous l'avez copiée, vous faites « Ok, j'ai enregistré quelque part ». Donc ici, vous mettez un mot de passe que vous voulez mettre à votre porte-monnaie virtuelle. Donc moi, je vais mettre « Azerti ». C'est un porte-monnaie de thèse, donc on s'en fout. « Azerti ». Voilà. Vous acceptez les conditions et on enregistre. Ah, mince. Il faut mettre des chiffres, donc 2, 2, 2, 2, 2, voilà, nickel. Voilà. Donc là, on parle de raccourcis clavier, bon, on s'en fout. Tout est prêt, terminé. Parfait. Donc là, votre porte-monnaie virtuelle, il s'est installé. Donc vous allez le voir ici, vous cliquez sur le petit icône ici, là, comme le puzzle. Et là, vous avez « Fantôme ». Vous cliquez sur le petit pin pour vous permettre d'avoir l'icône du porte-monnaie virtuelle ici directement dans votre barre Google Chrome. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur le site qui s'appelle « Redium ». Donc « Redium Swap ». Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Mais avant d'arriver sur ce lien-là, il va falloir que vous transférez des fonds dans votre porte-monnaie virtuelle. Parce qu'effectivement, sur le site Redium, c'est là où vous allez pouvoir acheter le fameux token Genopets. Mais par contre, si votre porte-monnaie actuellement, il est vide, vous n'allez pas pouvoir acheter du token. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un dépôt. Donc ici, vous allez sur « Déposer ». Voilà. Donc vous cherchez le mot « Solana ». Solana, S-O-L. Voilà. Donc là, ça va vous emmener sur un QR code ou une clé, une adresse de contrat qui est ici. Donc vous faites « Copier ». Et donc en fait, si par exemple, vous utilisez Binance, vous utilisez par exemple Bybit ou je ne sais quel autre échangeur, vous devez avoir du Solana. Et vous allez envoyer, donc faire un dépôt, enfin un retrait, pardon, de Binance par exemple vers ce porte-monnaie Solana. Donc pour ça, sur Binance, vous allez acheter du Solana, donc S-O-L. Quand vous achetez du Solana sur Binance, ça vous savez faire, enfin c'est comme si vous achetez n'importe quelle crypto-monnaie sur Binance, ça il n'y a pas de problème. Quand vous avez votre Solana, vous allez donc dans l'oglet Solana et effectivement vous allez voir en bas, il y a écrit le mot « Retrait » ou en anglais « Withdraw ». Ça dépend dans quelle langue c'est votre Binance. Et quand vous faites « Withdraw » ou « Retrait », vous allez voir qu'en fait, on va vous demander la fameuse adresse. Donc cette adresse ici qui est là. Donc vous copiez l'adresse et dans Binance, vous faites le fameux « Retrait » en saisissant cette adresse-là, vous la collez. Ok, vous choisissez le réseau Solana pour transférer les fonds et vous faites « Ok, vous validez ». On va sûrement vous demander votre mot de passe, vous rentrez votre mot de passe et vous envoyez. Ça va vous envoyer en fait sur votre porte-monnaie Phantom Wallet le montant de Solana par exemple que vous avez choisi d'envoyer. Donc une fois que vous avez envoyé vos Solana, ils vont arriver dans 2-3 minutes, ils vont arriver sur votre Phantom Wallet. Donc vous allez les voir ici. Donc là, dans votre Wallet, normalement ici sur la page d'accueil, au lieu d'avoir 0, vous allez voir par exemple si vous avez envoyé un Solana, vous allez avoir 200 dollars par exemple. Donc une fois que vous avez reçu votre argent sur votre porte-monnaie, maintenant c'est très simple. Donc vous allez sur le fameux site que je vous parlais tout à l'heure, donc radium.io, je vais vous mettre le site en commentaire de la description de la vidéo, pardon. Donc vous allez sur radium.io, vous allez faire le bouton « Connect » parce que là maintenant il va falloir que le site internet se connecte à votre fameux porte-monnaie virtuel Phantom Wallet. Donc vous faites « Connect », là il va vous proposer toute la liste des porte-monnaies virtuelles compatibles. Donc nous on a choisi « Phantom », donc ici vous cliquez sur « Phantom » et… ah oui mince, je rafraîchis la page. Voilà, hop, voilà, on va recommencer. Donc vous cliquez sur « Connect », vous choisissez « Phantom » et voilà. Parce qu'en fait moi j'avais déjà installé le… j'étais déjà sur la page radium avant d'installer le Phantom Wallet, donc du coup c'est pour ça qu'il n'avait pas reconnu. Mais vous, vous n'aurez pas ce problème là. Donc là en fait, en cliquant sur « Phantom », Phantom Wallet, il va vous demander est-ce que vous voulez bien autoriser la connexion sur le site radium. C'est juste une sécurité en fait pour être sûr que ce n'est pas un pirate qui vous fait quoi que ce soit ou autre. Là c'est juste pour vous sécuriser votre transaction, enfin votre action. Donc vous faites « Connecter » et quand vous faites « Connecter », voilà, ça a connecté votre porte-monnaie Phantom Wallet à radium. Donc là vous le voyez, vous êtes connecté, là c'est votre adresse de votre porte-monnaie Phantom. Donc maintenant c'est très simple. Quand votre porte-monnaie est connecté, vous allez faire du swap. Du swap, ça veut dire qu'on va convertir notre Solana en justement le fameux token Genopets qu'on veut acheter. Donc ici vous allez choisir Solana, donc SOL, voilà. Bon moi c'est un nouveau porte-monnaie, donc j'ai zéro. Mais vous, vous aurez vos Solana ici, donc vous faites le bouton « Max ». Ici il va vous mettre directement le nombre maximum de tokens Solana que vous avez dans votre porte-monnaie virtuelle. Donc imaginons, vous avez un Solana, ça va vous le mettre là. Si vous en avez 100 000, ça va vous les mettre là, pas de souci. Et ici donc, en sortie, vous choisissez donc le fameux token Genopets. Donc Genopets, il s'appelle Gen, G-E-N-E. Vous choisissez Gen, et donc en fait, quand vous saisissez le nombre maximum de Solana, et ici vous saisissez Gen, là vous allez avoir un bouton « Swap ». Moi il me dit que j'ai pas assez de Solana, parce que forcément c'est un nouveau porte-monnaie, donc il y a zéro, c'est normal. Mais vous, vous allez voir apparaître ici, il y aura écrit un bouton « Swap ». Vous cliquez sur « Swap », et vous allez voir que quand vous allez cliquer sur « Swap », le Phantom Wallet, il va se réouvrir, et il va vous demander si vous voulez autoriser la transaction. Alors effectivement, c'est une sécurité pour être sûr que c'est bien vous qui fassez l'action. Donc vous validez, vous autorisez la transaction, et donc en faisant ça, vous allez voir que 3-4 secondes après, vous allez avoir un message d'information qui vous dit que c'est ok, vous avez bien réussi à convertir vos Solana en Gen. Et du coup, quand vous allez attendre quelques instants après, donc encore une fois, une trentaine de secondes, vous allez voir cette fois-ci que dans votre Wallet, il va s'actualiser. Là voilà, moi c'est ce qu'il fait, là il s'actualise, sauf que moi il va rien trouver du tout parce que moi j'ai pas fait de transaction. Mais vous, vous allez voir que là, il va vous mettre une ligne avec écrit « Gen » et le nombre. Voilà, là moi j'ai zéro. Et vous, vous allez là-dedans, c'est là-dedans où il va vous mettre tous vos objets. Et vous, en fait, là vous allez voir que vous allez avoir une ligne avec vos Gen et justement le nombre de Genopets que vous avez acheté. Donc ça, déjà c'est la première chose qui va vous permettre d'en acheter. Donc ça c'est simple. Si maintenant vous voulez les revendre, vous faites la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que vous retournez sur Edium, vous connectez votre porte-monnaie virtuelle et cette fois-ci, vous n'allez pas faire du Sol vers du Gen, mais vous allez faire du Gen vers du Sol. Donc vous cliquez sur le bouton qui est là, voilà, ça vous inverse les choses. Vous faites « Gen » vers Solana. Vous mettez le nombre maximum de Gen. Donc si vous en aviez acheté pour 200 euros, ça va vous faire ça. Vous mettez le nombre de Gen que vous avez ou sinon vous cliquez sur le bouton « Max ». Ça va vous mettre automatiquement le nombre de Solana que ça va vous faire derrière. Et ici, vous faites « Swap ». Pareil, vous autorisez avec Phantom Wallet la transaction. Et voilà, avec ça, ça veut dire que dans votre porte-monnaie Phantom, cette fois-ci, ça aura converti vos Gen en Solana. Et là, du coup, vous allez pouvoir faire le... Si vous voulez récupérer cet argent-là sur votre compte Binance ou autre, et bien là, cette fois-ci, depuis votre compte Phantom Wallet, vous allez pouvoir retirer, donc cette fois-ci, les fameux Solana que vous allez pouvoir envoyer vers votre compte Binance en faisant la transaction inverse. Cette fois-ci, au lieu de faire « déposer » comme ce qu'on a fait tout à l'heure, là, on va faire « Envoyer ». Et ici, vous mettrez l'adresse de votre porte-monnaie Solana Binance et vous faites « Envoyer » et hop, ça va envoyer les fonds vers votre Binance. Donc ça, c'est une première chose pour pouvoir acheter du Gen token. Donc ça, c'est déjà très, très intéressant. Et il y a une autre chose qui est intéressante avec ce fameux site Radium, c'est qu'en fait, ces tokens-là, on va pouvoir les farmer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le farming, en gros, le farming, c'est... Vous allez combiner deux tokens. Donc nous, ce sera... Ici, en fait, on va vous proposer un formulaire de recherche. Donc ici, vous tapez « Gen ». Donc, on vous propose deux poules de liquidité pour faire du farming Gen. Donc, du Gen-Ray ou du Gen-USDC. Donc, en fait, ce qui est l'avantage de faire du farming, c'est qu'en gros, vous allez acheter du Gen et vous allez acheter, donc là, par exemple, soit du Ray, soit de l'USDC. Et en gros, vous allez mettre tout ça en poule de liquidité. Vous, vous allez gagner... Donc, vous allez placer cette poule de liquidité. Et sur la durée, en fait, vous allez gagner en récompense. Donc là, si, par exemple, vous prenez du Gen et du Ray, vous le déposez en poule de liquidité, ça va vous rendre... Enfin, vous donnez comme reward, donc c'est des récompenses. Vous allez gagner aussi bien du Ray que du Gen. Donc, plus vous allez placer de l'argent dessus, plus vous allez forcément gagner ces deux tokens-là. Donc, pour ce faire, en fait... Donc, le farming, c'est quand même vraiment quelque chose de très intéressant parce que vous laissez l'argent là-dessus. C'est comme un livret A, en gros, mais qui vous rapporte du token Ray et Gen. Vous le laissez placer pendant plusieurs mois. Et vous allez voir que, très vite, vous allez monter sur le nombre de Ray et le nombre de Gen que vous allez gagner. Donc, pour faire ça, en fait, c'est très simple. Donc, il faut encore une fois retourner dans Swap. Donc là, on a vu que... Pardon, je retourne là. On a vu que pour faire de la poule de liquidité Gen, on nous demandait du Gen, et par exemple, soit du Ray, soit de l'USDC. Nous, on va regarder ici, dans la colonne Total APR, là où il y a le plus grand rendement. Donc, par exemple, là, actuellement, le plus grand rendement, c'est sur GenRay. Donc, 264%, c'est juste colossal. Donc, on va créer une poule de liquidité GenRay. Donc, pour faire ça, il faut aller dans Swap. Et dans Swap, en fait, donc cette fois-ci, donc tout à l'heure, on avait du Solana. Donc, on va prendre, par exemple, du Solana qu'on va convertir en Ray. Solana, on va choisir le nombre de Solana qu'on veut et on les convertit ici en Raydium. Ça va vous donner déjà le premier token de la paire que vous avez besoin, donc vous avez besoin de Ray. En faisant ça, vous allez acheter un certain nombre de Ray. Et quand vous allez avoir vos Ray, tout à l'heure, on avait déjà acheté du GenToken. Donc, on aura bien le GenToken et le Ray. Donc ça, ça va nous permettre de créer notre paire de liquidités. Donc, une fois que vous avez acheté un peu de Ray, vous allez cette fois-ci dans Liquidity. On va créer notre paire de liquidités ensemble. Donc, ici, on va créer la paire de liquidités. Donc, nous, c'est Ray et Gen. Donc, vous allez ici, vous choisissez Ray. Hop, voilà. Ici, vous choisissez les Gen qu'on avait achetés tout à l'heure au début. Voilà. Et ici, vous choisissez donc Amount. Donc là, vous allez mettre le montant maximum de Ray que vous voulez utiliser. Ça va vous mettre ici le montant Gen auquel ça fait référence. Donc, vous faites Valider ici. Pareil, ça va vous lancer votre Phantom Wallet. Ça va vous demander de valider la transaction. Pas de souci. Quelques secondes après, vous allez voir ici dans Your Liquidity. Ici, vous allez voir une ligne en ayant écrit Ray, Gen. Et donc, ça, ce sera une poule de liquidités que vous avez créée. Donc, une fois que vous l'avez créée, vous retournez dans l'onglet Farm. Ici, vous retournez, recherchez Gen. Et là, vous allez cette fois-ci dans Gen, Ray. Vous cliquez. Et ici, vous allez cliquer sur le bouton Stake LP. LP, c'est la Liquidity Pool. Donc, c'est ce que nous, on vient de créer à l'instant. Donc, vous cliquez dessus. Moi, il va me demander... Ah non, il ne me demande pas de me connecter. Ah oui, je suis connecté. Donc là, en fait, vous cliquez dessus. Ici, donc, moi, effectivement, j'ai... Pardon, excusez-moi. Ici, moi, j'ai zéro parce que vous le voyez bien. Je n'ai pas mis d'argent. Mais vous, vu que vous aurez déjà créé votre poule de liquidités, ici, vous allez voir, il y a un bouton Max qui va apparaître. Donc, vous cliquez sur Max. Ça va vous mettre le montant maximum de votre poule de liquidités que vous venez de créer ici. Donc, ça va le pré-remplir. Et vous faites Confirme. Et en faisant confirmer, vous avez... Donc, encore une fois, le Trust, le Phantom Wallet va se lancer. Il va vous demander d'approuver la transaction. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'ici, eh bien, il y aura écrit une nouvelle ligne dans laquelle il y aura écrit le montant de votre poule de liquidités que vous avez placé en farming. Et ici, vous allez voir, vous rafraîchissez la page au bout de 5 minutes. Vous allez voir que vous avez commencé à gagner un petit peu de raies et un petit peu de gêne. Donc, vous laissez couler ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, à la fin, quand vous voulez récupérer vos récompenses, ici, vous allez avoir un bouton Harvest. Donc, Harvest, en gros, ça veut dire récupérer vos récompenses. Donc, vous cliquez sur Harvest. Avec ça, vous allez récupérer le nombre de raies et le nombre de gênes que vous avez farmés. Donc, bien évidemment, ce sera basé sur le cours des deux tokens à l'instant T. Donc, si le cours, il a fait x100, eh bien, vous allez récupérer... Si vous avez gagné, par exemple, un raie et un gêne, eh bien, vous allez gagner un raie, mais multiplié par le cours du jour et le nombre de gênes, pareil, multiplié par le prix du cours à lequel vous allez faire le Harvest. Donc, vous cliquez sur Harvest. Et avec ça, vous allez voir que dans votre Photome Wallet, ça va vous mettre votre raie et votre gêne que vous avez gagné. Et quand vous voulez quitter cette poule de liquidité, donc ici, au lieu d'avoir le bouton Stake que moi, j'ai actuellement, vous allez voir qu'il y a un bouton où il y aura écrit Unstake. Unstake, c'est pour justement sortir de votre poule de liquidité que vous avez mis. Donc, vous cliquez sur Unstake. Vous approuvez la transaction avec Phantom Wallet. Et cette fois-ci, on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va casser la poule de liquidité qu'on a créée pour récupérer vos tokens. Donc, vous retournez dans Liquidité, maintenant. Et ici, vous allez voir qu'il y a votre fameuse poule de liquidité que vous venez de retirer. Et là, dans la ligne ici, vous allez voir, il y a un bouton Supprimer. En anglais, il y aura écrit Remove. Donc, vous faites Remove la poule de liquidité. Et en faisant ça, ça va vous, comment dire, ça va vous casser en deux la poule de liquidité que vous avez faite. Donc, vous aviez acheté du RAID et du GEN. Et bien là, ça va vous rendre votre RAID et votre GEN que vous avez investi au départ. Basé, bien évidemment, encore une fois, sur le prix du cours actuel. Donc, si le cours a augmenté, vous allez gagner beaucoup plus encore. Donc, quand vous faites ça, vous allez récupérer vos tokens. Donc, encore une fois, Phantom Wallet va vous demander d'approuver la transaction. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre Phantom Wallet. Vous attendez quelques instants qu'il s'actualise. Et là, vous allez voir que vous allez avoir tous vos gains de tout ce que vous avez gagné en farming. Et aussi, vous allez voir que vous avez récupéré vos GEN et vos RAID. Et vous pouvez très bien revendre vos RAID pour acheter du GEN et autres. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir d'autres vidéos de ce type-là. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a été utile ou pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce projet-là et comment on fait pour gagner de l'argent dessus en utilisant RAIDIUM, par exemple. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, vidéo analyse ou vidéo de projet. Bonne fin de journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada